Alors Lorraine, il n'y a pas que des patrons qui accompagnent Emmanuel Macron en Chine en ce moment, il y a aussi quelques artistes, notamment Guillaume Canet. Il fait quoi là-bas au jeu ? Il bosse, il bosse, figure-toi Adeline, il prépare son prochain film. C'est lui qui réalise la photo avec Yann Peiming, l'artiste chinois. Il réalise les prochaines aventures d'Astérix et Obélix. Et vous savez où l'intrigue va se dérouler ? En Chine. En Chine, bien sûr, Christophe. Et d'ailleurs, tu le sais parce que le film s'appelle Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Alors s'il est en Chine, c'est pour préparer le tournage, nouer des contacts pour pouvoir tourner quelques scènes là-bas, repérer des acteurs chinois aussi pour les faire tourner dans son film. Voilà, ça c'est un avant-goût de ce que ça va donner, Astérix et Obélix, par Guillaume Canet. On a peu d'informations, à part cette photo d'ailleurs, sur ce prochain Astérix. Mais il en a dit un petit peu plus sur place hier à Shanghai, à Gaëtan Malac. J'ai envie de faire un grand film d'aventure, une grande comédie, mais qui soit aussi un grand film d'aventure avec des décors incroyables, avec des grands costumes, un grand film d'époque, avec l'humour que l'on aime d'Astérix et Obélix, avec un certain décalage. Si on veut voyager, il faut voyager. Donc, d'où notre présence ici. Si on veut voyager, il faut voyager. C'est ce qu'on retiendra. Ça sort en 2021, c'est ça ? Oui, c'est ça.